Donc on en revient à ce petit cahier que je me constitue avec tout le vocabulaire que j'ai appris et que je n'ai pas compris et que j'ai recopié une dizaine de fois. Je le lis chaque soir, cette page, je la lis chaque soir, mais pas juste un soir. Cette page, je la relis pendant toute la semaine. C'est-à-dire que le premier jour, je lis une page, mais le deuxième jour, je relis la page que j'écris la veille et je lis la page du jour. Le troisième jour, je relis les deux premières pages de la veille et l'avant-veille et je relis ma troisième page. Pareil, quatrième jour, jusqu'au septième jour, au septième jour, ça me fait sept pages de vocabulaire que je lis. Et sur sept jours glissants, à chaque fois, vous relisez les sept dernières pages. Le huitième jour, vous allez relire juste les sept pages précédentes. C'est-à-dire que la toute première page, vous n'allez pas forcément la relire. Pourquoi ? Parce que normalement, j'espère, Inchallah, en tout cas c'était mon cas, qu'à ce moment-là, elle est maîtrisée. Vous vous rendez compte que ça y est, ces mots-là, vous les connaissez. Vous n'avez plus besoin de tout le temps les réviser, les réviser, les réviser. Et si vous voyez que ce n'est toujours pas assez, au lieu de faire sept jours, vous faites dix jours. Chacun avance à son rythme. Ne recopiez pas bêtement la méthode Samy Philippe Chaouche. Ne recopiez pas bêtement la méthode Cher Foulan. Chacun évalue ses besoins et avance et adapte les méthodes et ajuste les conseils à ses besoins à lui. Si moi j'ai besoin de dix jours pour bien maîtriser des mots et non pas une semaine, eh bien je fais dix jours. Celui qui a besoin de deux semaines, eh bien qu'il fasse deux semaines. Et celui qui a besoin de moins, l'autre il dit, moi en trois jours, Allah m'a donné une très bonne mémorisation, alhamdulillahi rabbil'alamin. Trois jours de relecture, ça me suffit. Eh bien, alhamdulillah, grand bien en face, ya ahri. Ça c'est la méthode des moufradats. La méthode pour acquérir du vocabulaire et c'est le plus important dans une langue. Le plus important dans une langue, ce n'est pas de faire des fautes. Parce que tout le monde fait des fautes. Même nous, francophones que nous sommes, nous faisons des fautes. Même moi qui, dans ma jeunesse, avait des 18 et des 19 en français, je fais des fautes parfois humiliantes. Par lesquelles, quand elles me retombent sous le nez, elles me piquent les yeux. Donc tout le monde fait des fautes, c'est normal. Et plus encore nous qui sommes non-arabophones, si je fais des fautes et que je dis, par exemple, « Ishtaray tu khoubzin » ou « Ishtaray tu khoubzun » au lieu de dire « Ishtaray tu khoubzan », on ne va pas t'en vouloir achiter, un débutant. Même des grands chouyours, dans leur khoutbah, ça leur arrive de faire des petites fautes de langue arabe. Moi, le premier, dans mes khoutab, ça m'arrive de faire des petites fautes de langue arabe. Parce que la langue arabe, quand vous serez vraiment plongé dedans, vous verrez qu'elle est compliquée. Et qu'elle a besoin de certains mécanismes. Parce qu'il faut réfléchir, lorsque je dis « Ishtaray tu », ce qu'il vient après. Est-ce que c'est « Marfoub », « Mansoub », « Majrour » ? Est-ce que ça prend une fatha, une kasra, une dama ? Tout ça, c'est des mécanismes où il faut tout le temps réfléchir à ça. C'est pas forcément inné. Donc ça peut arriver, pour ceux qui parlent très vite comme moi, vous avez remarqué que les grands chouyours, ils parlent toujours très très doucement. Ben forcément, le shir qui parle comme ça tout doucement, il risque pas de faire une faute. Parce qu'il a tout le temps de voir venir la fin du mot. Parce que vous le verrez dans la langue arabe, c'est la fin des mots sur lesquels se portent les déclinaisons grammaticales. Est-ce que ça prend une voyelle haute, le trait vers le bas, la kasra, est-ce que ça prend une dama, tout ça ? Donc celui qui parle doucement, il a tout le temps de ne pas se tromper. Mais celui qui parle vite, « J'taraytu khoubzan, indasouké, indalbaïa » Tu peux te tromper, tu peux faire des fautes, et on ne va pas t'en vouloir. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu saches aligner les mots. « J'taraytu », je sais que ça veut dire « J'ai acheté ». Comme on dit « pain », je sais que ça se dit « khoubz », « indalbaïa » chez le vendeur, « indalkabbaz », etc. Tu connais les mots. Donc tu sais formuler une phrase. Donc tu peux aller faire ta hijra. En Égypte, en Mauritanie, là où tu veux. Et tu pourras au moins acheter une baguette. Tu feras des fautes peut-être, mais au moins tu sauras dire « Je veux du pain ». Là-bas, les gens ne parlent pas forcément français. Ils ne parlent pas forcément anglais. Donc tu as besoin de l'arabe, et ce dont tu as le plus besoin, c'est des mots pour pouvoir au moins faire passer des messages. C'est ça une langue. La langue, c'est communiquer. Si la personne en face de toi arrive à comprendre ta communication, même si tu fais des fautes, elle a compris ce que tu voulais, « Alhamdoulilah ». « Alhamdoulilah », ensuite, bien sûr, tu te perfectionneras avec la science qui est « Al-Nahw ». Mais « Al-Nahw », c'est la science qui va venir perfectionner et embellir ta langue arabe. Mais c'est pas le « Nahw » qui va te donner la langue arabe. La langue arabe, c'est les mots. C'est les mots arabes. Et ces mots-là, tu n'as pas d'autre choix que de les apprendre, que de les recopier et que de passer des nuits blanches. Comme je l'avais déjà dit dans des cours précédents, quand je vous parle de ces deux années de langue arabe, c'est deux années de nuit blanche où je me couchais à une heure du matin parce que je n'avais pas fini de recopier ma liste des mots. Je n'avais pas fini de les apprendre. Et je me refusais de me coucher tant que je n'avais pas fini mon travail. Et c'est en pleurant et c'est en suant et c'est en s'arrachant les cheveux qu'on devient arabophone. Ça ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe comme ça, qui t'est servi sur un plateau d'argent. Ce cahier de mots, avec tous ces mots, ces mots-là, je les écris aussi directement sur mon livre « Au crayon à papier ». Comme ça, le jour où tu maîtriseras bien, soit tu gardes ça en souvenir, soit tu l'effaces avec une gomme. Donc au crayon à papier, quand dans un livre, que ce soit tes livres de langue arabe, ou quand tu commences à avoir un niveau confortable, tu ouvres un livre de aqidah, un livre de fiqh, tu vois un mot que tu ne comprends pas. « Yaslubu ». « Hada yaslubu tuhurya tulma ». Par exemple, « Tuhurya talma ». « Yaslubu ma ma'anahu ». « Yuslawu tuhurya tulma ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Tuhurya » à la limite, ça vient de Tahara, je sais. « Al-ma », je comprends, mais « Yaslubu », c'est un mot compliqué. Eh bien, en dessous, je l'écris sur mon cahier et en dessous de « Yaslubu », j'écris ce que ça veut dire. Ça enlève, ça ôte, ça dénature, etc. Comme ça, lorsque je vais réviser aussi mes cours de fiqh, en même temps, je vais retomber sur ce mot et il va finir par rentrer. Vous verrez que dans une année, deux années, trois années, quand vous reprendrez vos vieux livres et que vous les ouvrirez, que vous verrez tous les mots que vous avez recopiés dessus au crayon à papier, vous vous diriez « Mais comment j'ai pu ne pas connaître ce mot ? » « Il est tellement simple. » « Non, le mot n'est pas simple. » « C'est toi qui es devenu fort. » « Alhamdoulilah, c'est toi qui es devenu fort. » Donc, ce mot-là te paraît simple, mais tu vas le proposer à un autre frère et il va être perdu. Il ne va pas savoir comment le traduire. Donc, ça, c'est le plus important dans la langue arabe. Le vocabulaire. Et comme je l'ai dit, travail, travail, travail. Abnégation, souffrance, volonté et ikhlas. Je le fais, liwaj, il la. Je ne le fais pas pour montrer mes muscles. Je ne le fais pas pour montrer mes muscles sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. « Regardez, je vous ai traduit toute une parole de savant. » Et en dessous, j'écris traduction. « Samy, Philippe, Chahouche. » C'est moi qui ai traduit ça. On s'en fiche. On s'en fiche. Tu le fais pour Allah ou tu le fais pour que les gens disent « MashaAllah, le frère, il traduit. » « MashaAllah, le frère, il a un bon niveau dans la langue arabe. » « MashaAllah, le frère, il nous apprend du vocabulaire. » Si c'est pour ça, tu vas te casser les dents, mon frère. Tu vas te casser les dents. « Fais dunya wal akhira. » Donc, fais-le pour Allah. Et plus tu le feras pour Allah, et plus tu seras fort. Parce que Allah ne fait qu'élever « Bil-tawadu'a al-mutawadi'in. » « Allah, il élève les modestes par leur modestie. » Mais les orgueilleux, Allah, il les humilie et les enfonce plus bas que sous terre. Donc ça, c'est toujours les maîtres mots dans la langue arabe. Travail acharné, souffrance, révision. La révision, c'est la clé de tout. C'est pas juste « j'apprends ces choses-là. » Tout ce que tu as appris, tu dois les réviser. C'est comme le Qur'an. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Révisez fréquemment le Qur'an, car je jure par Allah, il est certes plus enclin à s'échapper que la chamelle de son enclos. » Si tu ne le surveilles pas, le Qur'an, si tu ne le révises pas constamment, tu vas oublier des versets, voire des surates entières. Tu te dis « Oh, mais cette surate, cette surate, surate al-Baqarah, je l'ai appris quand j'avais 12 ans dans tel marquès, à tel institut. » T'as 20 ans, tu ne l'as jamais révisé une seule fois. Tu peux être sûr que, à 20 ans, quand tu vas essayer de la réviser par cœur, dans ce dur Qiyam, tu auras oublié la moitié, si ce n'est plus. Donc, la langue arabe, c'est pareil. C'est pareil. Révision, révision, révision. C'est pareil pour le hadith. C'est pareil pour le fiqh. Toute science a besoin de révision. Il n'y a que les mathématiques où tu apprends que 2 plus 2 égale 4. Tu t'en souviendras dans 50 ans, même si tu ne relis pas en permanence que 2 plus 2 égale 4. Mais les sciences religieuses ont besoin de révision. Elles ont besoin de réactualiser ces connaissances en permanence. Donc ça, c'était mon conseil le plus important. Accrochez-vous au vocabulaire. Acquérissez du vocabulaire le plus conséquent possible, le plus nombreux possible. Et plus vous aurez de vocabulaire, et plus vous finirez par devenir éloquent. Et plus vous serez confortable dans la langue arabe. Et plus vous comprendrez facilement les livres. Donc c'est en souffrant au début de votre apprentissage que vous récolterez les fruits les plus sucrés à la fin. C'est en souffrant pendant les 2 premières années. Et pourquoi pensez-vous que à Médine, par exemple, je ne sais pas si c'est pareil à Oumul Qura et à Riyad, mais à Médine, pourquoi pensez-vous que avant de mettre les étudiants directement en faculté pour faire le cursus des 4 années de sciences religieuses, on leur donne 2 ans de langue arabe, langue arabe, langue arabe ? C'est pour que, après ces 2 ans de langue arabe, ils savourent les dourous des ulama, les cours des savants. Et ils n'ont plus de difficultés. Mais celui qui veut brûler les étapes et qui se dit « Ah non, non, mais moi, la langue arabe, c'est bon, 3 mois, 4 mois, ensuite je me lance directement dans le Talab al-Aim », eh bien vous allez voir que il va perdre plus de temps qu'autre chose durant les dourous parce qu'il ne comprendra rien. Donc il va comprendre de travers les choses et surtout il n'en retirera pas une science utile. Donc ça, c'était vraiment mes 2 premiers conseils. Le travail, la volonté, le sérieux et acquérir des moufradats, acquérir du vocabulaire. C'est le plus important. Et ça, bien sûr, comme on l'a dit, si possible avec un professeur, en présentiel, en face à face. Et si ce n'est pas possible, à minima, dans un institut en ligne. Et barakallahu fikoum, ne me demandez pas « Ahi, tu me conseilles quel institut ? » « Ahi, tu me conseilles quel professeur ? » Premièrement parce que j'ai pour madhrab, j'ai pour, comment dire, j'ai pour principe de ne pas conseiller ce que je n'ai pas expérimenté par moi-même. Or, je n'ai rien expérimenté en France si ce n'est un institut à Saint-Ouen pendant une année de cours du soir que je faisais 4 heures par semaine. Et cet institut, il a fermé. Donc, quand bien même je voudrais le recommander, il a fermé, c'est terminé. Ensuite, j'ai fait mes études directement en Égypte. Donc, à la limite, en Égypte, je pourrais vous recommander des marakès, des professeurs. Mais en France, je ne peux pas. Alors oui, je sais qu'il y a un marakès qui s'appelle comme si. Je sais qu'il y a un frère qui donne des cours. Mais je ne vais pas les recommander quand bien même ce sont mes frères fillets et que j'apprécie. Quand bien même, parfois, j'échange avec... Parfois, j'échange avec ses frères sur Internet. Mais c'est une mas'oulia, c'est une amana, c'est une lourde responsabilité de dire je te conseille ce frère. Ce n'est pas parce que je l'aime que je peux me permettre de le conseiller. Mais ce n'est pas, encore une fois, parce que je ne conseille pas quelqu'un que ça veut dire que je mets en garde. Et ça veut dire que je déconseille un tel et un tel ou tel marakès et tel marakès. En général, je n'ai pas ma langue dans ma poche et je ne dégaine pas les mises en garde par pack de 12. Donc, les rares fois où je me suis permis de dire je vous déconseille, je vous mets en garde contre tel prédicateur et contre tel institut comme je l'ai fait très récemment sur Twitter, je ne le fais pas comme ça à la va-vite. Je ne le fais pas par passion. Je ne le fais pas par frivolité. Je le fais parce que j'ai lourdement pesé la balance. Est-ce que ça valait le coup que je me prononce sur une chose et une affaire aussi grave où il était préférable que je garde le silence ? Donc, sur les instituts de l'engarde, je ne me suis jamais prononcé. Donc, ça ne veut pas dire que je les mets en garde et que je vous déconseille d'étudier dans tel et tel institut. Mais je ne me demandais pas de vous donner des noms, de vous recommander des personnes parce que je n'ai pas étudié chez eux. Et surtout, si je vous donne un nom, le jour même, je vais avoir tel frère qui va venir « Ouais, Ressami, pourquoi tu lui as conseillé ? Pourquoi tu les as conseillés ? Lui et tu ne m'as pas conseillé moi ? Je croyais qu'on était amis, je croyais qu'on était potes, tatati, tatata. » Donc, je préfère ne pas me mouiller pour ma sécurité personnelle. J'espère que vous le comprendrez. Ensuite, deuxième étape dans l'apprentissage de la langue arabe, maintenant que je sais déchiffrer les mots, maintenant que je sais faire des phrases mais que je n'arrête pas de faire des fautes, eh bien, comme en français, je développe mes facultés en grammaire. Et la grammaire dans la langue arabe, c'est quoi ? C'est un « Nahou ». Donc, j'étudie le « Nahou » selon un peu la même méthode que je vous ai préconisé pour le vocabulaire avec un « shir ». Et là, le « Nahou », ça risque d'être assez compliqué si vous l'étudiez tout seul. Moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de facilité. Il y en a une partie que j'ai étudiée tout seul, puis je l'ai revue à El Azhar lorsque j'étais étudiant. Et donc, j'ai vu que j'avais compris mes acquis, mais ce n'est pas donné à tout le monde. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »